Permettez-moi, belle Uranille, permettez-moi, je vous supplie, que j'exerce ma cruauté dessus cette importune puce qui, avec tant de cruauté, vous pique et vous mord et vous suce. Voyez-vous comment la mauvaise sur ce beau front court à son aise et va sans crainte meurtrissant d'une violente morsure ce marbre animé, rougissant du cou de sa vive piqûre. Je pensais l'avoir attrapé mes laces, elle m'est échappée. Je la vois parmi vos cheveux, qui ne craint point d'être surprise dedans ses liens et ses nœuds où premier mon âme fut prise. Ah, la voilà sur votre bouche. Non. Si vous voulez que j'y touche, je m'assure que d'un baiser ardent de l'amour qui m'enflamme, je la ferai tout embraser des vives chaleurs de mon âme. La voilà qui sue ce folâtre, cette belle gorge d'albâtre, et d'éteindre la vive blancheur de ce chef-d'œuvre de nature dont auparavant la couleur passait toute autre créature. Si vous n'eussiez fait résistance, je la tenais en ma puissance. Elle est entrée maintenant dedans votre sein, la cruelle, pour sucer sans empêchement le nectar de votre mamelle. C'est à ce coup, belle Uranine, c'est à ce coup, ma douce vie, que je veux en faire une fin. Permettez donc que je la prenne, effouillant dans ce beau tétin que je vous délivre de peine. Gardez-vous bien que la friande encore plus bas ne descende, et comme elle a fait au dehors que le dedans elle ne mange. Sentez-vous point déjà le corps vers le milieu qui vous démange. Je disais bien, ma grande amie, qu'à la fin de la maladie, vous imploreriez mon secours. Ça donne mon cœur, ça ma rebelle, ça mon âme, ça mes amours, qu'à la fin je vous dépucelle.